Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo FIFA 23 et dans cette vidéo je vais tenter de vous expliquer le mode fut. Tout le monde connaît le mode fut, mais si vous venez d'e-football ou de PES ou que vous débutez FIFA, vous connaissez certes le mode fut, mais vous ne connaissez pas toutes les subtilités du mode fut, tout ce qu'il y a à l'intérieur du mode fut et Dieu sait qu'il y en a des choses, il y a énormément de contenu, énormément de choses à faire et à voir dans fut et ça peut paraître compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément fut, qui n'a pas l'habitude de fut, de s'y retrouver là-dedans. Donc cette vidéo c'est un espèce de guide pour fut, pour débutants, j'ai fait à peu près le même guide, le même principe l'année dernière et ça vous a beaucoup plu, donc je remets le couvert cette année en espérant que cette vidéo aide le plus grand nombre. La vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Instant Gaming c'est le meilleur site pour acheter vos jeux et vos cartes en dématérialisé, quelle que soit la plateforme, Xbox, Playstation, Nintendo, PC. Vous pouvez utiliser le lien dans la description pour payer vos jeux et vos cartes moins chères. Et vous avez un deuxième lien et c'est très intéressant puisque c'est un concours mensuel que j'organise avec Instant Gaming. Le principe est très simple, vous cliquez sur le lien du concours, vous choisissez ce que vous voulez sur le site Instant Gaming et à la fin de chaque mois il y a un tirage au sort. Et si ça tombe sur vous, vous avez gagné ce que vous avez choisi. On commence la vidéo, on est dans le menu principal. Alors déjà il y a pas mal de choses dans ce menu principal. Tout en haut à gauche vous avez le logo de mon club fut que j'ai choisi, que j'ai acheté moi-même. Vous avez le nom de mon club, Quinton FC. Vous avez la date de création de mon club en 2019. Vous avez les crédits fut 6572 points, c'est le nombre de crédits que j'ai. Et les crédits vous les gagnerez en vendant des joueurs, en réalisant des objectifs, en gagnant des matchs. Vous avez plein de façons de gagner des crédits dans fut. C'est la monnaie principale du jeu très clairement. A côté de ça vous avez les points FIFA. Les points FIFA c'est des points que vous achetez avec votre carte bleue. Vous ne pouvez pas en gagner in-game, si je dis pas de bêtises. Mais vous pouvez en avoir en payant avec votre carte bleue. Et la nouveauté de ce FIFA 23 que vous ne retrouverez pas dans mon guide de l'année précédente, puisque c'est une nouveauté. C'est les étoiles fut, j'en ai 23. Et les étoiles fut sont des récompenses que vous débloquez quand vous participez à un nouveau mode de jeu qui s'appelle Fut Moments. Et avec les étoiles fut, vous pouvez les échanger contre des packs et donc des récompenses. En haut à droite vous avez un petit timer. Avec là, bon là c'est coupé mais il y a écrit saison 1 Powered by Football. Et vous avez 42 jours et 12 heures. En fait sur fut, une saison sur fut est décomposée en plusieurs saisons. Je dirais. L'année dernière il y en a eu 9. Peut-être que cette année il y en aura encore 9. Ou il y en aura peut-être 10. Les saisons durent un mois et demi généralement. Et là, la saison 1, on est en pleine saison 1 au moment où je tourne la vidéo. Nous sommes le 28 septembre. La saison 1 se termine dans 42 jours et 12 heures. Pendant cette saison, vous accumulez de l'expérience, de l'XP. Un petit peu comme un jeu de rôle par rapport aux accomplissements que vous faites dans la saison fut. Dès que la saison est terminée, on passe sur la saison 2. Et là, il y a des nouvelles récompenses, il y a des nouvelles choses à faire, etc. Et ça, pour 9 saisons la saison dernière. Donc là, j'ai cumulé 4624 XP sur 4700. Quand je vais cumuler 4700 XP, je vais donc passer au niveau 5. Et je vais débloquer une récompense. On va le voir juste après. Donc voilà, je vous ai expliqué déjà tout ce qui est dans la partie supérieure du menu principal. On va regarder ce qu'il y a dans la partie au milieu de cet écran principal. Alors, on a avec les touches L1 et R1, on peut switcher entre 3 grandes catégories. L'accueil, jouer. C'est là où on retrouve les modes de jeu. Et notre club. Là, on retrouve les éléments qui constituent notre club fut et notamment notre équipe et notre effectif. On va commencer par l'accueil. Alors ici, on a des infos de la part d'eSports, des développeurs où ils utilisent cette tuile-là pour nous partager par exemple l'équipe de la semaine avec les joueurs qui ont le mieux performé dans la semaine qui s'est écoulée. Et avec du coup des cartes spéciales au design spécial mais aussi au stat amélioré. Là, on a les objectifs et ça c'est une tuile assez importante puisque dans FUT, et ça c'est vraiment quelque chose de hyper sympa sur FUT, vraiment, c'est qu'on a une tonne d'objectifs et on a notamment des objectifs quotidiens. Par exemple, les objectifs du jour, ce sont lesquels ? On a objectif quotidien, 3 objectifs. J'en ai 0 sur 3, j'ai pas joué encore à FIFA au moment où je tourne cette vidéo. Dans ces objectifs quotidiens, on a victoire dans tout mode. Tu gagnes un match dans n'importe quel mode dans FUT, tu gagnes 180 XP et ces 180 XP vont m'aider à atteindre le niveau 5 et les 4700 XP. On a un deuxième objectif, 2 matchs dans tout mode. Là, il suffit juste de jouer 2 matchs. Et le troisième objectif quotidien, c'est juste de marquer 2 buts. Donc, si vous réalisez vos objectifs quotidiens à tous les jours, et c'est très simple à réaliser, il suffit en gros de jouer 2-3 matchs, et bien vous allez cocher toutes les cases, vous allez gagner des XP, et donc du coup, vous allez avancer en XP sur la barre tout en haut à droite. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des objectifs qui ne sont pas quotidiens, que vous pouvez débloquer pendant cette saison 1, ou pendant les autres saisons quand on sera dans les autres saisons, pardon. Et donc là, on a des objectifs extrêmement variés. Là, par exemple, il faut gagner 3 fois, marquer 8 buts, faire 6 passes dés. On peut avoir, si on débloque ces 3 objectifs, une récompense spéciale avec Christy, avec une carte spéciale, etc. Je vais pas tout vous détailler parce qu'en vrai, il y a énormément de choses. Donc on a les objectifs. On a la progression de la saison. Alors ça, c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo avec tout ce qu'il y a en haut à droite. Là, on voit que j'ai passé les niveaux 1, 2, 3, 4, que je suis à quelques XP de passer le niveau 5. Il ne me reste que 76 XP. Et si je passe le niveau 5, je gagne une carte. Je gagne Valverde. Voilà, si je dis pas de bêtises. Non, il y a Grealish. Non, pardon. Je gagne Grealish. Valverde, c'était le niveau 1. Niveau 5, je gagne Grealish en prêt pour 9 matchs. Le petit 9 en bas à droite de la carte, c'est le nombre de matchs prêtés. Donc je gagne Grealish pour 9 matchs, etc. Plus vous avancez dans les niveaux et plus vous avez des belles récompenses, notamment le niveau 13 où vous obtenez Vinicius Junior, etc. Donc ça, c'est la progression saison. Parfois, il y a des événements au cours de la saison, au cours de l'année. Pour l'instant, il n'y en a pas. Les objectifs, on a vu. Les paliers. Donc là, ça ressemble beaucoup aux objectifs, très clairement. Là, par exemple, si vous marquez 50 buts, vous réalisez un de ces objectifs-là. Voilà, c'est encore des éléments supplémentaires. Là, on ne parle pas forcément de gameplay. Si vous réalisez un objectif au niveau de l'achat-revente, par exemple, si vous réalisez 25 achats immédiats, là, on ne parle pas de gameplay, vous réalisez un objectif. Donc si vous réussissez tous ces objectifs-là, eh bien, vous avez une récompense spéciale, etc., etc. Voilà, les paliers, ce sont des objectifs qui ne concernent pas que le terrain et le gameplay. Ok, et la dernière section, c'est un peu pareil, c'est les fondations, c'est encore d'autres objectifs. En gros, voilà, il y a énormément de moyens de gagner des crédits. Parce qu'en fait, les objectifs ne servent pas qu'à gagner des crédits pour avancer dans les niveaux, en haut à droite, euh, de l'XP, pardon, mais ils servent aussi à gagner des crédits et des packs. Et les packs, dans les packs, il y a des joueurs, il y a des éléments, il y a plein de choses pour votre club. En gros, voilà, les objectifs, vous gagnez des crédits, des joueurs, des éléments et de l'XP. Ok. Dans la partie accueil, on a le marché des transferts. Et là, sans rentrer dans le détail, vous pouvez acheter n'importe quel joueur dans la base de données de fut. Et vous pouvez aussi vendre vos joueurs, vendre des éléments aussi dans votre club. Donc vous avez le marché des transferts ici, vous avez la liste des transferts ici avec les joueurs que vous souhaitez vendre. D'ailleurs, on va en profiter pour relister les joueurs que je souhaite vendre à aujourd'hui. Voilà, je les ai tous relistés, ils se retrouvent tous sur la liste des transferts. Et objectif de transfert, c'est quelque chose que j'utilise pas du tout. Peut-être à tort. Défi de création d'équipe, c'est un mode de jeu où vous ne jouez pas, man est en main, c'est pas du gameplay. C'est un moyen de gagner aussi des récompenses, puisqu'en fait, dans les défis de création d'équipe, vous devez... C'est difficile à expliquer comme ça. On va en tester un. Vous voyez, vous avez plein de défis là, comme ça, de création d'équipe. Et on va prendre par exemple André le Jimaria. Hop, on va aller ici. Et là, en fait, vous devez constituer une équipe de 11 joueurs. Mais des fois, c'est pas 11 joueurs. Des fois, c'est 1 joueur, 3 joueurs, 4 joueurs. Des fois, les dispositifs sont différents. Là, en l'occurrence, il faut mettre 11 joueurs de votre club, des joueurs que vous détenez. Les mettre dans cette équipe-là, en respectant certains critères imposés. Les critères pour ceux-là, ce sont les suivants. Mettre que des joueurs de série A. Il faut que la note générale de l'équipe soit de 84. Donc, il faut mettre des bons joueurs. Et il faut 11 joueurs. Quand vous avez atteint les objectifs que vous voyez tout à droite, vous soumettez l'équipe. Et du coup, les joueurs, vous les perdez, vous les donnez. Et vous avez la récompense promise. Et là, en l'occurrence, pour ce défi, vous avez une carte spéciale à surveiller André le Jimaria. Donc, si cette carte vous intéresse, vous la voulez dans votre club. Et bien, du coup, vous faites ce défi. Et vous tentez de le réussir pour avoir cette carte spéciale. C'est un moyen comme un autre d'avoir des récompenses, d'avoir des cartes spéciales, d'avoir des packs. Donc, c'est aussi important d'utiliser les défis de création d'équipe. Même si je trouve que c'est pas mal prise de tête. C'est pas un mode de jeu que j'utilise beaucoup. Je suis pas des heures dedans. Mais c'est vrai que parfois, c'est bien inutile. On a la boutique. La boutique, c'est l'endroit où on va ouvrir nos packs. C'est l'endroit où on va ouvrir les packs qu'on va gagner. Mais c'est aussi l'endroit où on va acheter des points FIFA avec notre CB. Et aussi acheter des packs pour tirer des joueurs. Je vous conseille pas forcément d'acheter des packs avec des crédits. Les crédits, je pense qu'il faut les réserver pour le marché des transferts. Pour choisir vos joueurs, mais pas pour acheter des packs. Par contre, si vous vous êtes fait plaisir, vous vous êtes acheté des points FIFA avec votre carte bleue. Vous pouvez vous faire plaisir et tirer des packs pour tenter d'avoir des gros joueurs. Donc voilà les tuiles pour la catégorie accueil. La catégorie joué maintenant. On a un nouveau mode de jeu qui s'appelle Fut Moments. Je vous l'ai dit, dans ce mode de jeu Fut Moments, vous gagnez des étoiles Moments. C'est les étoiles violettes que vous voyez tout en haut. Là, vous avez plusieurs chapitres. Moi, par exemple, j'ai commencé celui-ci. Et là, on est vraiment dans les bases. Et en fait, c'est comme un mode scénario. Ceux qui ont connu ISS il y a des années, vous voyez de quoi je parle. C'est un mode scénario en fait. Vous réalisez ce que le jeu vous demande. Par exemple, réaliser une frappe, cadrer un tir, réussir trois passes, réussir un tacle. Alors au début, c'est très simple, mais après, la difficulté va crescendo. Et quand vous réalisez, quand vous réussissez, pardon, un objectif, eh bien, vous gagnez une étoile Fut. Et ça va alimenter votre compteur d'étoiles Fut. Et avec ces étoiles, vous pouvez, du coup, débloquer des packs. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais voilà, là, je peux avec mes 23 étoiles Fut Moments, débloquer un des deux packs. Je vais attendre un petit peu d'en cumuler. Pareil, un moyen plutôt sympa. Je trouve même plus sympa que le défi création d'équipe. Parce qu'on joue. Parce qu'il y a un petit challenge sur le terrain et c'est plutôt cool. Le mode clash d'équipe, alors ça, je me demande si je vais pas faire une vidéo dédiée en fait. Parce que j'avais prévu de rentrer dans le détail, mais j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Donc qu'il est possible que je fasse un guide clash d'équipe dédié. Voilà. Donc le mode clash d'équipe... Ah non, pas, pardon. Pas clash d'équipe. Division Rivals, pardon. Clash d'équipe, ça on va en parler. On va en faire assez vite le tour, je me suis trompé, désolé. Le mode clash d'équipe, c'est le mode offline de Fut. Et oui, le mode Fut n'est pas un mode de jeu uniquement online. Si vous voulez jouer que contre l'IA, vous pouvez jouer que contre l'IA. Et c'est ce mode de jeu qu'il faut faire. Il y a beaucoup de gens que je connais qui jouent que contre l'IA et qui jouent en amical contre leurs potes. C'est tout. Ils vont pas dans la jungle qu'est Division Rivals. Clash d'équipe, en fait, vous rencontrez des équipes de vrais joueurs. Des joueurs comme moi, comme vous, comme beaucoup d'autres. Vous rencontrez ces équipes-là. Et c'est l'IA qui contrôle ces équipes-là. Ça aussi, c'est un moyen d'avoir des récompenses. Puisque quand vous jouez ce mode de jeu, quand vous gagnez des matchs. Ou même pas forcément quand vous les gagnez. Mais quand vous marquez des buts, quand vous faites des bonnes choses sur le terrain. Après, l'idéal, c'est quand même de gagner pour gagner un maximum de points. Et bien, vous gagnez des rangs. Au début, vous commencez en bronze 3. Et puis, au fil des victoires, au fil des belles prestations que vous allez réaliser. Vous allez améliorer votre rang. Et à la fin de la semaine, les compétitions, en fait, sont hebdomadaires sur ce mode de jeu. Et à la fin de la semaine, eh bien, on va vous dire, voilà, vous êtes hors 3. Et le hors 3 gagne un pack jumbo premium hors. Voilà. Donc, le classement, en fait, se met à jour toutes les semaines. Et ça aussi, c'est un bon moyen d'avoir des récompenses. Et de jouer contre l'IA des matchs de 90 minutes. Donc, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment l'IA, c'est pas mal. Division Rivals, c'est le mode division en ligne que les joueurs de PES connaissent. C'est un mode où on joue en ligne contre les autres joueurs. Alors, attention. Parce que quand vous vous lancez dans ce mode de jeu, et c'est pas encore mon cas aujourd'hui. Eh bien, vous rencontrez tout de suite des gros joueurs qui se retrouvent, en fait, tous en division 10. En fait, cette année et déjà depuis l'année dernière, tout le monde se retrouve en division 10. Même des joueurs pro. Et puis, petit à petit, on monte en échelon. Nombre de divisions, il y en a 10. Et au-dessus de la division 1, il y a une division élite. Où là, on a vraiment les tout meilleurs joueurs. Mais tout le monde commence en division 10. Et généralement, depuis quelques années, tout le monde a déjà des très très grosses équipes. Donc, il faut avoir un certain niveau pour se lancer là-dedans. Sinon, vous risquez d'être découragé. Donc, on commence en division 10. Il y a aussi un mode de rang, de progression, avec des paliers. Et plus vous gagnez des matchs, plus vous montez en division. Et plus vous gagnez des récompenses. Ça paraît assez logique. Il est à noter que pendant une saison, vous ne pouvez pas être relégué. C'est-à-dire, à partir du moment où vous montez en division 9, vous ne pouvez plus descendre en division 10. Sauf la saison suivante. Si vous changez de saison, si vous passez de la saison 1 à la saison 2. Quand vous passerez de la saison 1 à la saison 2. Là, vous serez relégué. La relégation, le nombre de divisions reléguées. Dépend du nombre de divisions que vous avez réussi à atteindre. Je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo. Mais voilà, en gros, quand on change de saison, on est relégué. Mais pendant la saison, quand vous montez en division, vous avez des paliers. À partir du moment où vous passez un palier, par exemple, dans la division 7, il y a deux paliers, par exemple. Si vous passez le premier palier, vous enregistrez votre progression et vous ne pouvez plus descendre. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Parce que sur eFootball, vous pouvez monter en division 2, par exemple. Et puis, vous retrouvez, suite à une série de défaites injustes, vous pouvez vous retrouver en division 5. Alors que vous estimez avoir le niveau de la division 2. Là, avec ce système, ça n'arrive pas. Vous ne pouvez pas être relégué. Donc voilà pour le mode division rivals. Vous avez le mode futchamp. Là, c'est vraiment pour les cracks. En fait, dans le mode division rivals, vous pouvez vous qualifier à un tournoi qui s'appelle les play-offs. Et si vous cumulez un certain nombre de points demandé, vous vous qualifiez à futchamp. Donc clairement, futchamp, c'est le mode de jeu en ligne où il y a tous les meilleurs joueurs. Pas sûr que dans mon auditoire pour cette vidéo, il y ait des joueurs qui aient un niveau futchamp. Puisque si vous regardez cette vidéo, vous êtes débutant. Mais bon, j'espère qu'un jour, vous aurez le niveau futchamp. On a les matchs amicaux. Vous pouvez jouer en amical contre un ami en coop en solo ou contre un ami en 1v1. Vous avez aussi le mode draft solo. Vous pouvez jouer en draft solo contre l'IA et aussi en draft en ligne. La petite particularité, c'est que si vous voulez participer à une draft, le ticket d'entrée est payant. Vous devez soit payer 300 points FIFA, soit un certain nombre de crédits. Hop, 15 000 crédits. Ok, 15 000 crédits. Voilà. Et en gros, vous constituez une équipe de rêve, pas avec vos joueurs. Et vous jouez contre l'IA ou contre d'autres joueurs. Et les récompenses sont très sympas. Justement, je pense du fait qu'il y a un ticket d'entrée qui est là. Du coup, je pense que les récompenses sont encore plus cool que les autres modes de jeu. Ok, on va passer à la dernière section. C'est l'équipe. Alors déjà, vous pouvez accéder à l'équipe avec le stick gauche ou l'incliner vers le bas. Et là, vous avez votre équipe. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ça, c'est ma petite équipe de Ligue 1 pour mes débuts sur FUT que je vais, je pense, c'est même sûr améliorer au fil de la saison. Parce que là, une équipe comme ça, c'est un peu léger pour FUT. Surtout que moi, je joue en FUMA. Ça va être très, très compliqué. Mais voilà, en gros, vous avez vos équipes. Vous pouvez, en appuyant sur L2, mettre vos tactiques perso, changer votre tactique, bien évidemment. Vous pouvez changer les numéros de maillot de vos joueurs. Vous pouvez voir les stats de vos joueurs, c'est-à-dire combien de buts, combien de passes décisives, combien de matchs joués, combien de cartons. Voilà, c'est hyper complet. Il y a, bien sûr, un banc des remplaçants. Il y a une réserve. C'est hyper complet. Franchement, il n'y a rien à rajouter. C'est top. Franchement, c'est top. Au niveau du club, ça, c'est l'effectif que je vous l'ai montré. On a le stade. Là, vous pouvez personnaliser votre club. Vous pouvez personnaliser... Je vais encore me pousser à votre club. Vous pouvez personnaliser la structure de votre stade. Vous pouvez personnaliser les tribunes. Alors, vous pouvez les personnaliser en achetant des cartes sur le marché des transferts. Des cartes en rapport avec ce que vous voulez personnaliser. Par exemple, si vous voulez acheter un petit faux bien particulier ou d'une couleur particulière hier, soit vous la gagnez dans les récompenses, les différents objectifs que vous allez réaliser. Soit vous l'achetez directement sur le marché des transferts. Et derrière, vous mettez en place la personnalisation. Pareil pour les terrains. Pareil pour les trophées aussi. Ça, c'est cool. Vous pouvez mettre des trophées, des éléments au bord du terrain, en fait, pour encore pousser la personnalisation encore un peu plus à son paroxysme. Donc voilà, au niveau de la personnalisation, on a les stats de vos joueurs. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a le classement de vos amis. Ça, c'est assez sympa de voir le classement des amis. Ça peut donner des petits challenges entre potes. Et vous avez tous les paramètres qu'on peut retrouver dans le menu principal de FIFA. Est-ce que j'ai fait le tour ? Je crois que oui. Voilà les amis, cette vidéo, c'est vraiment un guide pour les débutants. Si vous jouez à FUT depuis des années, la vidéo vous a rien apporté. Elle a servi à rien du tout parce que vraiment, je survole certains sujets. Et si je dois aller dans le détail de tout, la vidéo prendrait honnêtement une heure, une heure et demie. J'espère que ceux qui l'ont regardé, qui débutent dans FUT, trouveront un intérêt à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à vous familiariser avec l'environnement FUT qui est extrêmement vaste. On pourrait en faire un jeu dédié carrément. Franchement, il pourrait y avoir FIFA 23 et FUT 23, deux jeux séparés. Tellement le mode FUT est riche et tellement il est adressé à tout le monde. Parce qu'il est autant destiné aux joueurs online, peut-être un peu plus aux joueurs online qu'aux joueurs offline. Et c'est ça que j'aime bien dans ce mode de jeu. Après, le gameplay, il plaît, il ne plaît pas. Mais en tout cas, en termes de mode de jeu, c'est peut-être l'un des meilleurs modes de jeu de l'histoire. En tout cas, c'est un mode de jeu qui a vraisemblablement changé la face des jeux de foot virtuels. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. C'est extrêmement important, surtout pour ce genre de vidéos qui peuvent être visionnées pendant un an, un an et demi. Donc, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité des jeux de foot. PES, enfin PES non, ça n'existe plus. E-Football, FIFA, UFL, Goals. L'actualité aussi du football. Parfois, je fais des vidéos sur le vrai football. Des guides et des tutos très prochainement sur FIFA et aussi les autres jeux de foot, s'ils me plaisent sur le moment. Et je crois que j'ai beaucoup trop parlé pour cette outro. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. A très bientôt les amis. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501